Europe 1 Matin Bonjour Rachida Dati, députée européenne, maire du 7e arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux. Enfin une bonne nouvelle pour la droite, Nicolas Sarkozy n'est pas mis en examen dans l'affaire Bettencourt. Est-ce que vous êtes soulagée ? Moi je ne suis pas soulagée, ça me paraissait évident. Il y avait des mises en cause, il s'est expliqué sur ces mises en cause. Il est sorti, les juges ont fait leur travail et moi je me réjouis pour Nicolas Sarkozy mais également pour la justice qui a fait sereinement son travail. C'est fini le dossier ? Moi je n'ai pas accès ni aux pièces ni aux dossiers mais de ce qu'on lit dans la presse et les informations qu'on a pu avoir, il s'est expliqué sur tout. Ça a été au fond le grand absent de cette semaine terrible, pitoyable pour l'UMP Nicolas Sarkozy à cause peut-être aussi de ce calendrier judiciaire. Vous auriez souhaité qu'il prenne la parole à un moment donné, qu'il envoie un signe, pas forcément aux dirigeants mais aux militants de l'UMP ? Le signe aux militants, il suffit de voir les sondages pour savoir que les militants ont été très déçus de sa défaite à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas rompu avec Nicolas Sarkozy mais Nicolas Sarkozy ne s'est jamais mêlé de cet aspect partisan ou de cet aspect politique pour ne pas dire politicien. Le choix d'Alain Juppé comme médiateur vous paraît-il être de nature à stopper le psychodrame ? Moi je vais vous dire, je vais juste rappeler quelques éléments de règles statutaires. Il y avait une élection, une campagne où des candidats ont pu se présenter. Ceux qui n'ont pas pu obtenir les paris-nages et c'est vrai que tout le monde a dénoncé la difficulté de pouvoir être candidat à la présidence de ce parti. Donc ça veut bien dire que les statuts n'étaient pas faits pour avoir plusieurs candidats à la présidence du parti. C'est la première chose. Après il y a eu deux candidats, tout le monde s'en réjouissait en disant c'est un grand moment de démocratie et les militants y ont répondu puisque les militants se sont fortement mobilisés pour cette élection. Donc moi je considère que c'est quand même un succès pour l'UMP d'avoir une mobilisation militante à ce niveau. Ensuite il y a un résultat qui est proclamé par une commission puisque François Fillon avait contesté la victoire de Jean-François Copé. Il avait dit non j'attends que la commission déclare qui est le gagnant et je me plierai au résultat de la commission. C'est statutaire. La commission dit de contrôle des élections, dit c'est Jean-François Copé. Il dit non mais quand même c'est pas ça. C'est pas lui qui a gagné. Je veux quand même qu'on recontrôle. Donc on lui dit, non mais je ne veux pas en avoir pas longtemps. On lui dit saisissez la commission de recours. Il dit non je ne saisis pas la commission de recours. C'est pas bon. Moi ce qui me choque là-dedans. Alain Juppé n'est pas la bonne personne pour essayer de régler ça. Non mais c'est pas la bonne personne. Il y a des règles. Il y a une commission de recours qui a été saisie. Et puis il y a des circonstances. Vous le savez bien Rachida Dati. Il y a une commission de recours qui a été saisie par Jean-François Copé. Il n'était pas obligé. Il l'a fait. Maintenant tous les résultats vont être examinés globalement. La commission de contrôle en la personne de M. Gellard a reconnu qu'il y avait eu des fraudes. Voilà sur trois départements, trois fédérations d'outre-mer. Donc il y a eu des fraudes. Donc par le biais de cette commission de recours, on saura où ont eu lieu les fraudes et l'ampleur de ces fraudes. Voilà. Donc maintenant attendu. Vous n'avez pas répondu sur Alain Juppé pardon. Mais c'est pas clair votre réponse sur Alain Juppé. Je vais y répondre très clairement, c'est pas mon genre de me défiler. Et ils vont répondre très clairement sur les résultats de cette élection par la commission de recours. Alain Juppé a été appelé à la rescousse. Il va uniquement vérifier si le travail de la commission de recours se fait dans de bonnes conditions. C'est tout. Je pense qu'il y a eu quelques confusions. Il ne pourra que vérifier les conditions de travail de la commission de recours. Donc c'est un rôle quand même très secondaire que vous lui conférez. Ah mais c'est pas, moi je sais pas, un rôle secondaire, primaire, tertiaire, ce que vous voulez. Je vous dis simplement que son rôle sera de vérifier si la commission de recours... Qu'on va convoquer Alain Juppé pour venir dire que la commission a bien fait son travail, dans de bonnes conditions. C'est pas ce qu'il a compris à mon avis. C'est pas ce que les partisans de François Fillon ont compris non plus. C'est ce qui a été les statuts, rien que les statuts, toujours les statuts. Vous accepterez le verdict de la commission, quel qu'il soit, si elle déclare que François Fillon est vainqueur avec deux voix d'avance, vous accepterez ? Bien sûr, mais nous on a toujours dit, même avant la campagne, on a dit celui qui arrivera en deuxième se rangera derrière le premier. Voilà, nous on a toujours été clair là-dessus. Moi ce qui me surprend c'est que les mêmes qu'ont rédigé, j'en appelle quand même à M. Fillon, les mêmes qu'ont rédigé les statuts, quand ça s'applique aux autres c'est normal. Quand ça s'applique à eux, s'il ne s'en va pas, il faut les changer, il faut les contester. C'est toujours pareil. Ceux d'en haut rédigent les statuts pour eux, mais quand ça va pas, ils les contestent. C'est ce qui choque d'ailleurs les militants. Vous avez vu la une de Marianne qui sort demain avec la photo de Jean-François Copé et ce titre « L'autre voyou de la République ». Ça c'est pas de l'information, c'est pas du journalisme, ça c'est de l'injure. Je trouve ça choquant. C'est une référence à un titre qui avait déjà été, à un adjectif, en tout cas un nom qui avait déjà été attribué à Nicolas Sarkozy à l'époque. Il y avait eu des scandales dans Marianne. Marianne avait fait campagne en 2007, mais de manière insultante contre Nicolas Sarkozy, ça ne l'a pas empêché d'être élu, d'être un grand président de la République. Vous qui êtes journaliste, je ne pense pas que vous puissiez être complice d'injures. Je ne suis pas complice, je vous le montre, ça existe. Ça sera dans les kiosques demain. Comme journaliste, vous avez le droit d'avoir un avis sur votre profession. Je ne suis pas là pour avoir un avis, je vous pose des questions. C'est intéressant. Demain, et plutôt dimanche, Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de football professionnel, on change complètement de sujet, va s'associer à la Fédération Nationale Solidarité Femmes et au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Il va y avoir une journée importante, puisque le football français, pour la première fois, et je crois que vous soutenez cette initiative, va se mobiliser contre les violences faites aux femmes et vers un spot, un message qui va être diffusé sur les stades. Moi, je suis militante depuis plus de 20 ans en faveur de la lutte contre les violences conjugales. J'ai financé des lieux d'accueil pour les femmes, et notamment, ce qu'on oublie souvent, ce sont les enfants dans ces violences. J'ai beaucoup œuvré pour faire modifier la loi, pour protéger de plus en plus les femmes et les enfants dans le cadre des violences conjugales, comme je suis mobilisée sur la lutte contre les addictions, notamment des adolescents. Cette opération du football, je l'ai proposée, j'en ai été à l'initiative, je l'ai proposée à Frédéric Thiriez, qui est un homme formidable, qui a accepté sans hésiter. Il m'a dit, j'en fais mon affaire que de convaincre les clubs professionnels pour être associés à cette opération. Pourquoi ? Est-ce que le football est un sport très populaire, qui fédère, qui transcende ? Mais est-ce que ça ne stigmatise pas un peu les supporters ? Ils sont particulièrement violents avec les femmes, vous trouvez ? Non, pas du tout. C'est un vecteur d'information. Pourquoi ? Parce que ça sensibilise beaucoup plus que ça touche un public très large. Et donc, quand j'ai proposé à Frédéric Thiriez de le faire, il l'a accepté pour soutenir les deux associations que vous avez citées, que je soutiens depuis des années. Et il y a une autre association qui s'appelle Encore Elle. Donc là, vous vous occupez directement. Oui, parce que moi, en fait, je suis engagée dans les milieux associatifs, mais aussi en tant que citoyenne. Et là, avec de nombreuses jeunes femmes, nous avons créé une association qui s'appelle Encore Elle. Parce qu'à chaque fois que les femmes s'impliquent, on dit toujours Encore Elle. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Et là, on aide notamment les jeunes filles qui sont d'environnement sociaux un peu difficile, mais qui sont très méritantes à essayer de trouver des stages ou des emplois. Donc on est très engagées. Je voulais dire sur le football que c'est une bonne initiative, que je soutiens. Et j'avais fait ça avec le Real Madrid, parce que Florentino Perez, le président du Real Madrid, avait soutenu la même initiative sur des jeunes en difficulté. quand on voit les dégâts qu'on a pu avoir, ou l'image parfois du football. Donc c'est pas mal. Ça sera dimanche, donc cette journée. Non, non, c'est trois jours, c'est trois jours. C'est sur trois jours, mais la journée internationale a lieu dimanche. Merci beaucoup Rachida Dati. Dans un instant, Jérôme Commandeur sur Europe 1.